Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Quoi ? Tu l'as piqué à l'accessoiriste ? Écoute, je vais te dire ce qui va se passer. Je vais m'en aller, tranquillement, et on va en rester là. Demain, j'irai à la maquille, est-ce que je me suis pris une porte ? On n'en reste pas là, Elo. J'ai un truc à te faire faire, et tant que je l'aurai pas, tu bougeras pas d'ici. Tu te rappelles pas que papa, à la maison, il y avait des armes ? Et qu'à la chasse, il me faisait tirer ? Oui, exactement. Mais j'étais encore étudiante à l'époque, et j'étais en train de boire un café avec des potes en théâtre, et là, j'ai remarqué quelqu'un qui me fixait. Donc comme je suis pas du genre, mais c'était montée, j'ai décidé de le fixer en retour pour le mettre hyper mal à l'aise, et ça a eu l'effet complètement envers. Et il m'a proposé de passer les essais pour un des rôles principaux d'une quotidienne. Oui, c'est assez dur en vote, parce que j'ai perdu ma famille, très jeune, dans un accident de voiture, et euh... Mais j'ai décidé de prendre la vie à bras le corps, et aujourd'hui j'encourage tous mes fans à croire en eux, et à croire en leurs rêves, parce que je pense que je suis la preuve vivante aujourd'hui que c'est possible. Ça nous a fait mal avec les parents qu'on t'a dit qu'on était morts. Ils sont saignés pour payer des études à leur petite dernière, parce que t'avais des facilités, et que moi j'étais juste bonne à garder des vaches. Et pour les remercier de ces sacrifices, ils ont le droit à un enterrement en direct, sur ces putains de réseaux sociaux. Que tu nous parles plus, c'est une chose, mais que tu dises qu'on n'existe plus, ça c'est injuste. Si t'es venu pour me faire la morale, tu perds ton temps. Je suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour que tu dises à tous ces gens, qui te regardent, que ton père et ta mère t'ont donné toutes les chances de réussir, et qu'ils sont vivants. Non mais c'est pas ça maman, c'est juste qu'elle a été très prise ce matin. Je t'ai dit qu'elle était sur les plateaux. Bon, il faudrait vraiment que j'aille bosser là. Pour tourner, oui. Non, j'ai pas pu prendre de selfies. J'essaierai demain, promis. Jamais je parlerai, jamais. Maintenant c'est bon, détache-moi pour qu'on finisse. T'as pas compris, Elo ? Je bougerai pas d'ici. Si tu veux pas parler maintenant, on nous trouvera demain matin. Et c'est moi qui leur dirai que je suis ta soeur. Bon, maintenant, il faut vraiment que je te laisse. On a grandi dans une ferme, parce que c'est de là que tu viens. Oui, bisous. Je te dirai rien. Rien du tout, tu m'entends ? Désolé de vous interrompre, je voulais savoir jusqu'à quelle heure vous restiez répétés. Parce qu'en fait, c'était pas écrit sur mon planning que le plateau était pris ce soir, voilà. On a presque fini. Et ça vous dirait de rester avec nous ? Oui. Jean-Christophe, c'est ça ? Oui. Et en plus, vous êtes fan d'elle, de Lilia ? Oui. D'ailleurs, c'est possible de faire un selfie après. Bah oui, bien sûr. Allez-y, encellez-vous Jean-Christophe. Bon, cinq minutes alors, parce que j'ai vraiment du boulot. Oui. Mais c'est pas une répétition, cette fois les armées, il faut appeler les flics. Mais je m'ai noté, putain ! C'est vrai ce qu'elle dit. C'est pas une répétition, on va la tourner. Attendez, je vous suis plus là. Vous êtes qui, vous ? Sa sœur. Mais elle ment ! Faites quelque chose ! Ouais, je comprends plus rien, moi. Je crois que je vais retourner travailler. Mais t'as pas de couille. Jean-Christophe, je vous ferai pas de mal. Je veux juste faire dire la vérité à ma sœur. Et je veux que vous l'écoutiez. Mais t'as vu ta dégaine, comment tu pourrais être ma sœur ? Vous avez dit sur les réseaux que vous avez plus de famille. Justement, on rectifie le tir aujourd'hui. Allez Jean-Christophe, lancez l'enregistrement vidéo s'il vous plaît. Je te préviens, Elo, si tu dis pas la vérité, tu prends la première et il prend la deuxième. Mais j'ai plus rien à dire ! J'ai plus de famille, vous êtes morts ! Non, Elo. Non, on n'est pas morts. On te regarde à la télé tous les soirs. On voit tes photos de vacances dans les magazines. Alors t'es peut-être plus revenue à la maison. Mais on était fiers de toi. Sauf que là, t'as dépassé les bornes. Papa et maman, ils en sont malades. Alors fais-le pour eux. Mais vous allez faire ce qu'elle dit. L'homme de la gueule ! T'es beau carré curé, t'es chiot de toute façon ! Comment vous avez pu faire ça ? T'es jalouse, Léa. T'as toujours été jalouse de moi, c'est pour ça que t'es venu me faire chier ! Mais vous allez les refermer, oui. Elle a raison, votre soeur. C'est quand on a réussi qu'il ne faut pas oublier ses origines. Mes origines ? Vous voulez parler de la misère dans laquelle on a grandi ? De l'odeur des vaches qui collaient à nos fringues, à nos cheveux, même avec des tentes de shampoing ? De mes parents, qui pensaient qu'à s'occuper de leurs animaux. C'est leur faute si je suis jamais revenue. Mais comment tu peux dire ça ? Parce que dans l'école privée où ils m'ont inscrite, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Des gosses de bourge, friquées, avec leurs fringues de marque. Ils étaient fiers de leur origine sociale. Et mes profs, qui me faisaient clairement comprendre que j'étais pas digne de l'excellence de leur école, même avec des super résultats. Mais tu peux pas comprendre, Léa. Et papa, maman non plus. Parce que vous avez pas conscience de votre petite vie étriquée. Moi, tous les jours, je découvrais autre chose que cette ferme. Et ça fait de plus en plus honte. Le regard des gens, ça devenait insupportable. J'arrivais plus, c'était trop dur, j'ai étouffé. Alors j'ai décidé de m'inventer une nouvelle fille. Puisque tu peux pas dire la vérité, tu vas mettre un pied dans la tombe avec nous. Vous savez, ça fait deux ans que je la vois tous les jours. Je peux vous assurer que c'est pas le succès et l'argent qui la rend plus heureuse. Elle est devenue méprisante avec l'équipe. Avec tout le monde, d'ailleurs. Mes chiottes, comme elle dit. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle y passe autant de temps à pleurer ou à se faire vomir. Alors, Léa, votre geste serait idiot. C'est un trait que vous devez tirer sur elle, pas une balle. C'est un trait que vous devez tirer sur elle. Je pense que vous aurez un jour l'intelligence et le courage d'aller retrouver ceux qui vous aiment. Merci. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ...